Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui les mains pleines avec un immense colis craftelier et donc je vous retrouve pour un haul si je retrouve mes ciseaux, voilà. J'ai comme d'habitude commandé beaucoup de choses puisqu'en fait les frais de port sont offerts qu'à partir de 100€ je ne fais jamais commande qui dépasse 100€ mais du coup je me dis quitte à payer 6€ de frais de port à peu près autant que ça vaille le coup et que je prenne quand même pas mal de choses donc je crois que c'est une commande à genre peut-être 60€, quelque chose comme ça. Ah, j'ai enfin ouvrir ce carton ! Alors je vais le poser devant moi. Que s'est-il passé avec la facture ? Oh là là ! Bon en fait je vous... alors je cache mon adresse en haut mais genre voilà l'état de la facture ! Oh là là, le transporteur CGL s'ils sont gentils mais quand même là qu'est-ce qu'il s'est passé ? On a toujours bien sûr la petite sucette craftelier comme d'habitude. Ensuite on a une petite carte, oh elle est mignonne ! C'est un petit chat qui a genre une pince de craft... très mignon ! Je suis contente ! Gagner une commande gratuite, partager une photo de votre commande et participer au concours. Oui j'avais vu ça d'ailleurs ! Oui elle est là ! Au-delà de 55€ d'achat, il y avait la serviette de plage craftelier offerte et je ne l'ai pas eue l'année dernière parce que je sais plus pourquoi j'ai hésité, je l'ai enlevé, j'avais pas tout à fait 55€ de commande ou je sais pas. Et je crois que je préférais celle de l'année dernière mais je m'en souviens pas donc c'est pas grave. Elle est trop cool ! Elle est trop cool ! C'est une petite sirène et il y a des outils de craft genre ici il y a une pince et en bas il y a des pinceaux et ça a l'air trop cool. Et vraiment elle est toute douce mais alors surtout je pense elle est... Je sais pas si elle est en microfibre mais elle a l'air et c'est trop cool mais surtout genre elle est très fine donc emballée dans une valise ça c'est cool ! Ah oui voilà il y a le truc du concours en gros il faut partager une photo montrant la serviette de plage avec le hashtag craftelier et sa partie... Bon tirage au sort sur une commande gratuite c'est d'une valeur de 50€. Qu'ai-je pris me direz-vous que les choses que j'ai vu récemment que j'étais en mode... Sa cheveux ça ! Plus c'est les soldes chez craftelier donc déjà j'ai pris quelque chose de vieux c'est-à-dire ceci je ne sais pas si vous vous rendez compte... Mais c'est la presse de précision de chez Wear Memory et en fait c'est l'ancienne version maintenant il y en a une nouvelle avec une plaque plastique qui s'enlève avec des petits trous... Enfin voilà moi c'était pas forcément de mon utilité celle-ci était un peu plus chère que celle-là... Et celle-là était genre je crois une dizaine d'euros maxi voire 14 je sais plus mais bref c'était pas très cher par rapport à d'habitude... J'étais en mode allez cette fois je craque en sachant que je sais que je préfère cet ancien modèle pour le moment parce que j'ai pas l'utilité d'un grand modèle... Et je me suis dit ben il y a un moment ils vont arrêter de la faire vu qu'ils ont remplacé le modèle... Donc voilà cette fois j'ai craqué je l'ai pris et voilà c'est trop cool ! Ca c'est mon électricien ! Donc nous sommes post passage électricien ! J'ai donc déballé je sais même plus ce que j'ai déballé... Oh il y a aussi une petite palette de peinture sur la serviette de plage de cette année de craftelier je suis très contente de l'avoir cette année ! Comment ouvrir ça intelligemment ? Ah c'est déjà pré-découpé au dos ! Je sais pas si vous voyez l'encoche là... Alors hop ! Et là il y avait des leviers dedans ! Hop voilà ! Il y a un petit coin en mousse sur la plaque ici... Je sais pas si vous voyez... Donc voilà ! Je suis contente ! Par contre elle a l'air un peu... Non ? Je sais pas... Non il y a un peu de jeu entre la plaque et... Oui pour que... Ah ! Intelligent ! Il y a du jeu pour que l'espace en fait si vous avez un tampon un tout petit peu épais... Genre c'est pratique ! Bien sûr c'est à n'utiliser qu'il y ait des tampons clear qui collent sur une plaque... Bien sûr si vous avez des tampons moi ça ne fonctionnera pas trop bien ! Ensuite... Un truc que j'ai vu dans des vidéos... Et quand je l'ai vu j'ai été hypée par le délire de ce que c'était... C'est du Glossy Accent de chez Ranger qui se présente comme ceci... Ça a l'air trop bien pour juste mettre un petit coup de brillant sur un endroit et tout... Et c'est une légère surépaisseur... Et c'est ça que je trouve trop cool ! Vraiment ça ajoute de la dimension et du Glossy... Ça a l'air trop ouf ! Donc j'ai trop hâte de tester ça ! J'espère juste que ça ne va pas me faire comme le... Le latex liquide qui littéralement m'a explosé dans les mains et sur moi ! Ensuite j'ai pris de la petite poudre à embosser et j'ai pris la dorée de chez Lound Found ! Simplement j'ai choisi cette marque parce que j'ai déjà la transparente glue je crois de chez Lound Found ! Et je la trouve excessivement fine et je trouve qu'elle a vraiment un beau fini ! Donc je voulais l'avoir aussi en version colorée et pas juste colle pour l'embossage ! Parce que vraiment je l'avais trouvé cool et j'ai hésité à prendre noir ! Mais après ça faisait un peu cher vu que les poudres à embosser comme ça c'est à peu près 4-5 euros en peau ! C'est pas donné non plus même si ça dure un peu dans le temps ! Je me rends pas compte parce que je fais pas assez d'embossage pour avoir fini des peaux pour le moment ! Mais du coup voilà j'ai hésité à prendre aussi avec le noir parce que j'ai un noir de chez Nouveau je crois ! Et j'aime pas trop vraiment je le trouve très grossier en fait les grains sont très gros ! Et donc ils font pas de façon optimale je trouve même avec un bon hit gun ! Ensuite j'ai pris 3 fois le Double Sided Tape Dispenser de chez Métienne d'Ideart donc de la marque Craftelier ! Et le troisième ils sont ici voilà ! Tout simplement parce que j'ai plus beaucoup de colle, de scotch, de trucs comme ça ! Et c'est vrai que les petits dispensers comme ça, les rouleaux tels quels c'est pratique je trouve en fait ! Alors ça dure pas 1000 ans parce qu'en vrai y'a pas une quantité de ouf ! Mais il faut dire que genre un seul ça coûtait je crois genre 1,90€ et quelques même pas ! Donc ça valait le coup vraiment en termes de rapport qualité prix et le fait que ce soit très facile à utiliser j'aimais beaucoup l'idée ! J'en avais eu un y'a quelques années et je l'ai pas racheté parce que c'est cher et que ça partait très vite par rapport au prix que ça coûtait mais du coup il y en avait des très bien ! Mais j'avais trouvé ça super pratique et vachement bien donc du coup bah j'en ai racheté vu que celle fois-ci il était pas cher ! Je voyais pas ça comme ça ! Je voyais un truc dans ma commande et j'étais en mode qu'est-ce que c'est ? Et c'est un stamp cleaning pad que j'ai vu ça dans des vieilles vidéos et j'étais en mode ça existe ! Et il y en avait un d'une marque en particulier mais je me souviens plus laquelle c'était ! Sauf qu'en fait ils ne le font plus et donc j'ai dû chercher un équivalent dans une autre marque et j'ai galéré et j'en ai enfin trouvé un sur Craftelier qui est donc en fait ceci ! Je sais pas si vous vous rendez compte, ça a l'air immense ! C'est une plaque pour nettoyer vos tampons parce que moi j'utilise genre du sopalin et un produit donc j'ai déjà le produit ça c'est cool ! En gros donc ça s'ouvre, c'est une petite boîte comme ça, ça s'ouvre et vous avez deux côtés et vous avez un côté pour nettoyer et un côté pour essuyer votre tampon ! Voilà donc vous mettez votre produit directement dans cette espèce de mousse en fait de cette boîte et après bah du coup voilà vous nettoyez votre tampon, vous l'essuyez, vous le rangez, c'est formidable ! Donc je trouve ça plus pratique d'avoir une boîte faite pour que de devoir à chaque fois prendre du sopalin ! Surtout que ça ne lave pas forcément archi bien parce qu'on ne peut pas vraiment frotter et ça ne s'incruste pas complètement dans le fond du tampon alors que là avec les petits poils ça a l'air vachement bien ! Qu'est-ce qu'ils nous disent sur l'emballage ? Rien du tout ! Grâce à ce coussinet de nettoyage vous conserverez vos tampons en parfait état ! Donc il y a une brosse synthétique, une pour nettoyer les rainures les plus profondes et les détails plus fins et une pour un nettoyage approfondi utiliser notre tampon nettoyant ! Et voilà je trouve que c'est chouette, c'est un produit un peu indispensable parce que moi j'ai vraiment beaucoup de tampons ! Et voilà la prochaine étape c'est avoir des encres de qualité ! Mais vu le prix des distress j'ai envie de vous dire ! Bah ça peut attendre un petit peu ! Ensuite le dernier gros produit de cette commande c'est... Il est énorme ! Il est énorme ! C'est le Supreme Ruler de chez We're Memory Keepers qui se présente comme ceci et comme vous le voyez à sa taille il est très grand ! Comment je l'ouvre ? Là il y a des petits bouts de scotch, il y a du scotch partout ! Pendant que je galère à continuer de l'ouvrir en gros c'est une règle avec des marqueurs que vous pouvez prendre comme vous voyez il y a une sorte de prise pour les mains genre ! Et donc c'est pratique je trouve et ouais c'est un peu genre la règle de compétition on va dire ! Enfin ! Oh ouais ! Non elle fait plus parce qu'on a de 0 à 22 cm et de 0 à 23 quasiment ! Donc ouais on a une règle de quasi 40 cm c'est pour ça qu'elle est aussi grande d'ailleurs ! Vous avez un côté en inch un côté en centimètre même si le côté centimètre n'est pas très visible ! Voilà c'est vrai que c'est beaucoup plus pour les inch de ce que je vois mais écoutez c'est quand même cool ! Et vous avez du coup des petits clips comme ceci sur la règle qui sont en fait des repères et que vous pouvez genre... mettre vos repères etc et ensuite bah le reporter à l'infini donc c'est pratique ! Et moi j'ai un copain qui a une imprimante 3D donc au pire si j'ai besoin de plus de repères que ça il peut me les abrimer ! Voilà ! Oh j'ai oublié de vous dire aussi ah c'est bien le côté métallique et du côté des centimètres j'avais pas fait attention à ça ! En gros genre si vous le voyez de dos en fait dessous vous avez un côté qui est genre avec une plaque métallique ! C'est pour pouvoir genre pas défoncer votre règle quand vous utilisez un cutter en fait ! Donc ça c'est cool ! C'est archi cool ! Et du coup c'est bien du côté où il y a les centimètres donc tant mieux ! J'ai envie de vous dire ! Tant mieux ! Et donc maintenant bah il va se poser le prochain problème c'est-à-dire qu'elle est immense et je n'ai aucune idée de où et comment je vais la ranger dans mon bureau de scrap ! Parce qu'il n'y a pas la place nulle part en fait ! Pour un truc aussi grand j'ai des gros doutes quand même ! Et avec un dessous anti-dérapant ! Voilà ! Formidable ! Je suis très contente ! Et ensuite bah du coup j'ai pris ! On ne m'y reprendra plus ! J'ai envie de dire on ne m'y reprendra plus mais c'est faux ! On sait tous que c'est faux ! J'ai repris bah des papiers hein évidemment ! Donc là c'est la collection Fresh Bouquet de chez Create Paper que j'aime trop mais ils en avaient quasiment plus parce que bah avec les soldes je sais pas ! Tout le monde est passé a pris les papiers genre je suis arrivée quand c'était à la fin de la guerre quoi ! Donc déjà j'ai ce papier avec des jolies petites fleurs comme ceci je sais pas si vous voyez bien et au dos il est rayé blanc rose pâle ! J'ai repris ce papier parce qu'il fallait un petit prix dans ma commande pour avoir les 55 enfin bref vous comprenez l'idée ! Ce papier je l'ai encore en 4 ou 5 fois c'est un papier texturé en fait chaque petit point rouge est en fait en feutrine ! Et je le trouve trop beau ! Le derrière est beaucoup plus classique mais du coup c'est une vieille collection de Saint Valentin je crois de l'année dernière ! C'est la 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 Love de chez Create Paper ! Comme il en restait et que j'adore ce papier je me suis dit bah je vais en reprendre un au cas où ! Et quand j'ai regardé ma collection de scrap récemment et bah j'ai découvert que de ce papier là encore sous plastique et tout il m'en restait au moins 4 ! C'est pas grave ! Ensuite de chez American Craft Ediswap Artwork ! J'aimais bien c'est un papier rose comme ça un peu effet trash wall et derrière bah c'est des petits pois roses pâles saumon ! On voit rien ! Ouh un papier qui va me plaire ! Je vois le bout du papier ça a l'air extraordinaire ! Ensuite dans une autre pochette à part je ne sais pas pourquoi peut-être qu'ils mettent un nom dedans ça rentre tout dans un seul papier je ne sais pas ! Donc toujours fraîche bouquet de secret paper ! Ce côté est si beau un peu orangé avec des fleurs ! L'autre côté est genre bah losange blanc avec des petits pois ! Et je pense que j'aurais dû en prendre plus ! Des fois on reçoit des papiers et on adverte tout de suite de j'aurais dû en prendre plus ! C'est de chez Amy Tangerine la Stay Sweet Go Bananas ! Regardez moi cette feuille ! Avec plein de petites bananes ! Elle a l'air si chou ! Et de l'autre côté vous avez plein de petits pois noirs comme ça ! J'adore cette feuille ! Je ne sais pas ce que je vais en faire ! Surtout que j'en ai qu'une ! Ça va être difficile ! Pour une fois je vais être moins stupide et je vais garder les emballages papier pour mettre mes projets en cours dedans ! Parce que genre en ce moment j'ai plein de projets en cours et j'ai des feuilles qui se trimballent dans mon bureau dans mes tiroirs que vous ne voyez pas ! Et c'est un peu la misère ! Ouais ! Franchement ils ont l'air cool ! Je viens de les déballer ! Ils ont l'air cool ! Je reste un petit peu le temps de tout déballer vraiment bien parce que genre il y a des trucs je les ai laissés dans les emballages ! Donc voilà ! Globalement je ne leur dirai jamais assez ! J'adore Craftelier parce que je trouve que c'est une super marque ! Ils ont beaucoup de choix ! C'est vraiment genre le temple du scrap pour moi en termes de boutique qu'ils livrent en France et en Europe ! Vu que c'est une boutique espagnole il me semble ! Et ben vraiment c'est la folie ! J'aimerais trop qu'ils ouvrent des boutiques physiques en France ! Ce serait le feu ! Et ouais c'est vrai que les frais de port sont un peu chers mais en même temps on est livrés quand même plutôt rapidement par GLS ! Ils livrent au domicile ! Enfin ils montent les colis et tout ! Moi j'ai jamais eu aucun souci avec eux en plus donc c'est vraiment positif je trouve en fait ! Donc au moins on paie une livraison mais on a vraiment un service derrière ! Pas comme quand vous commandez avec UPS et qu'ils vous balancent les colis n'importe comment ! Alors je lisais un peu plus la notice du Glossy Accent ! A savoir on peut aussi apparemment l'utiliser comme un peu adhésif entre des objets qui sont un peu légers et des surfaces un peu poreuses ! Donc ça ça a l'air cool ! Et ils disent Do not shake ! It will create air bubbles ! Ok ok ! Le temps de séchage dépend de la quantité de produit qu'on a appliqué ! Ah ! Ne pas utiliser un heat tool pour sécher le truc ! Donc pas de heat gun, pas de sécheux ! Pour faire sécher ça doit vraiment sécher tout seul ! Ça peut être long je crois mais voilà ! Ah bah c'est réécrit sur le flacon d'ailleurs ! Formidable ! Donc je peux jeter l'emballage ! Donc voilà pour mes petites trouvailles du site Craftelier ! Je suis très contente ! Et voilà ! Bah j'espère que cette vidéo vous aura plu ! N'hésitez pas à en regarder d'autres puisque je fais d'autres vidéos de scrap ! Il y a toute une playlist à ce niveau ! Et si vous voulez tout savoir mon prochain projet de scrap ! D'ailleurs je suis en retard ! Cette semaine j'ai décidé de refaire des mini albums pour avancer dans mes project life ! Et donc j'essaye de me tenir à un mini album par jour à fabriquer ! Hors photo ! Vraiment je crée le mini album avec mes papiers et tous mes embellissements ! Et plus tard j'ajouterai mes photos et je finaliserai l'album ! Mais voilà c'est pour avoir la base déjà faite ! On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos ! En attendant prenez soin de vous ! Ciao ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz !